Le maïs comme plante ornementale Maïs ornemental Zimaises japonica, poussant en poquet On pense rarement au maïs ou blé d'un de Zimaises, comme une graminée ornementale, mais il existe bien une forme à feuillage joliment. Striés de blancs et de roses Zimaises japonica et ses divers cultivars, et encore beaucoup d'autres qui ont un feuillage vert, mais Des grains colorés, comme Paint the Mountain, Hearthstone's Dents et Fiesta, ont fait sécher les épis de ces derniers pour les utiliser comme décoration. Maïs même le maïs sucré ordinaire est très joli. Une fois qu'on le sort de son rang d'oignon habituel, semez en par groupe de 4 à 6 saélas dans votre aménagement paysager et vous serez surpris comme ces longues feuilles archées et gracieuses. Et ces panaches de fleurs jaunes ajoutent un joli effet au paysage, et laissez les tiges et feuilles désormais sécher debout pour l'hiver pour un joli effet hivernal. Cultiver le maïs en poquet, thermorticole pour une plantation par groupe de graines multiples, réplique la méthode utilisée par Les Amérindiens qui furent les premiers à cultiver le maïs, et cultiver le maïs de façon ornementale ne vous empêchent pas de récolter les délicieux épis de grains sucrés, non plus. Culture se met le maïs quand l'air est réchauffé et qu'il n'y plus de risque de gel, habituellement à la fin de mai ou au début de Juin au Québec, au plein soleil dans un sol riche et meuble, en recouvrant les graines de 2,5 cm de terre, arrosé au besoin. Il n'en faut pas plus pour avoir de beaux plants. On peut trouver les semences du maïs panaché Field of Dreams chez Semence Stocks et chez William Danseeds, entre autres. ... ...